On connaît surtout les mutations dans les films de super-héros, on sait que certains super-héros ont réussi à avoir des super-pouvoirs grâce à des mutations dans leur ADN. On va expliquer ici ce que c'est une mutation et on va voir que les choses sont un peu différentes dans la réalité. Alors qu'est-ce qu'une mutation ? J'ai représenté ici un brin de nos deux brins d'ADN avec les différentes lettres de notre ADN, donc A, C, T, G. Donc il y a une séquence qui est représentée ici, donc un morceau d'ADN, un gène, qui va former une protéine. Cette protéine va avoir un effet sur nos caractères héréditaires, donc ça va par exemple donner la couleur de nos cheveux, de notre peau, etc. Donc tous nos caractères héréditaires. Ça c'est dans le cas normal. Dans certaines situations, notre ADN peut subir ce qu'on appelle des mutations. Donc on a représenté ici par exemple une mutation, c'est l'étoile ici, et une deuxième mutation. On voit qu'en fait notre lettre T et notre lettre G vont changer. Ça va se transformer en C et en T. Donc les mutations induisent une différence dans le code génétique. On voit que notre code génétique a changé. Alors ce changement de code génétique peut n'avoir aucun effet, et donc on aura toujours notre protéine qui va être produite et qui va donner les mêmes caractères héréditaires. Par contre, parfois, il peut y avoir des modifications. Donc le changement de ce code va provoquer des modifications dans la forme de notre protéine. On dirait que c'est une protéine mutante qui peut soit ne plus avoir de fonction, soit avoir une nouvelle fonction. Dans ce cas-là, c'est important dans l'évolution, ça va donner de nouvelles fonctions à l'être vivant ou donner lieu à une nouvelle espèce. Parfois aussi, les mutations vont simplement casser le code génétique, et donc il n'y aura plus de protéines, donc plus de fonctions ici. Donc là, notre code génétique est complètement cassé. Là, c'est les mutations au niveau de notre ADN. Si je vais voir un peu plus loin, de manière un peu plus macro, un peu plus grosse sur notre chromosome, on peut avoir aussi des mutations. Donc ici, c'est une mutation chromosomique. Par exemple, notre chromosome va perdre des milliers et des milliers de lettres de notre ADN, et on va se retrouver avec un chromosome qui est plus petit. On pourrait avoir aussi un chromosome qui est plus grand ou un changement. Donc c'est ce qu'on appelle des mutations chromosomiques, donc ça, c'est à une échelle plus large. Les causes des mutations sont variées. Ça peut être simplement la nourriture, la mauvaise nourriture en est la source, la cigarette, des substances mutagènes qu'on va retrouver dans des laboratoires, des produits d'entretien, etc. Le hasard, donc tout simplement, on peut avoir aussi des changements à notre ADN qui se produisent par le hasard ou avec l'âge également. L'alcool peut provoquer également des mutations, les radiations, type de radiations radioactives ionisantes. Dans ces radiations ionisantes, on retrouve les rayons UV du soleil. Et certains virus, par exemple, peuvent également produire des modifications de notre ADN. Alors, quand on parle de modifications, on pense souvent à cancer. Donc les cigarettes sont capables de donner malheureusement le cancer du poumon, l'alcool, les cancers du foie, les UV, les cancers de la peau, ou certains virus, par exemple le cancer du col de l'utérus. Donc voilà, en général, ça peut produire des maladies génétiques et souvent des causes de cancer. Les effets des mutations sur l'individu. Donc j'ai parlé d'une maladie, le cancer, qui est le résultat de ces mutations. Donc prenons une cellule saine, donc une cellule normale, avec le noyau et notre ADN qui se trouvent ici au centre. Cette cellule va subir, à cause de ce qu'on a vu avant, des mutations. Donc en général, les mutations, elles se produisent, elles se produisent même tout le temps dans notre organisme, mais elles sont réparées. Notre cellule possède tout un système de réparation, codé dans son ADN également, qui lui permet de réparer ces mutations. Notre cellule, si elle se sent vraiment trop mal, elle est capable de mourir aussi, de s'autodétruire pour nous protéger. Donc soit elle répare, soit elle s'autodétruit. Malheureusement, parfois les mutations sont tellement importantes que ce système de réparation peut tomber en panne et être détruit. À ce moment-là, on voit que notre cellule va subir quelques modifications, mais elle peut rester fonctionnelle. Donc là, on a toujours une cellule qui est un peu endommagée, mais qui peut continuer à vivre normalement. Donc un système de réparation qui va encore la réparer, mais encore une fois, si elle subit trop de mutations, le système de réparation va être endommagé, va être cassé, et notre cellule peut même perdre sa capacité à s'autodétruire, et donc à proliférer. C'est ce qu'on appelle une cellule cancéreuse. La cellule cancéreuse, elle est immortelle, c'est-à-dire qu'elle a perdu cette capacité de s'autodétruire, et donc elle peut proliférer et former ce qu'on appelle une tumeur. Malheureusement, les tumeurs sont les sources de cancers. Donc soit c'est localisé, mais elle peut se répandre dans tout l'organisme, c'est ce qu'on appellera des métastases. Ça, c'est dans le cas d'un effet négatif. Par contre, on sait aussi que les mutations, beaucoup plus rarement et sur du long terme, peuvent donner de nouvelles fonctions. En 2018, par exemple, on a réussi à montrer que les nomades, les bajos qui vivent en Asie, ce sont des nomades qui vivent sur la mer et qui se nourrissent des produits de la mer. Donc ils sont capables de plonger à de grandes profondeurs et rester très longtemps sous l'eau. Donc on a remarqué au niveau génétique qu'en fait, ces individus, ces nomades, depuis des milliers d'années, ont subi des mutations qui leur ont donné des nouvelles fonctions. Grâce à ça, ils sont capables de rester très très longtemps sous l'eau et d'avoir une fonction qui les a adaptées à vivre sous l'eau. Donc là, on parle d'une modification, d'une mutation qui est plutôt bénéfique. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les mutations sont des modifications de l'ADN. Quand on parle de manière plus large de chromosomes, on parlera de mutations chromosomiques. Les causes des mutations sont diverses, elles sont variées, elles vont dépendre de l'exposition et du mode de vie. Donc si vous fumez une cigarette, c'est pas trop grave. Si vous fumez pendant des années, ça peut être plus grave. Pareil avec le soleil, les radiations, virus, etc. Les effets sont souvent dangereux et peuvent donner des maladies comme le cancer, mais parfois c'est bénéfique. Et c'est même la source de l'évolution, c'est comme ça que de nouvelles espèces apparaissent.